C'est parti ! Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui décore leur maison avec les mini-citrouilles comme ça. Et après l'Halloween, ils les jettent, mais c'est très bon à manger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une recette des mini-citrouilles farcées végétariennes. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Donc, deux, trois mini-citrouilles. S'ils sont grosses, on va les couper en deux, ça va faire deux portions. Mais les petites, comme celle-là, ça va être une portion. Donc ça, c'est une mini-citrouille à verru. C'est bon à manger aussi. Deux tasses d'épinards, là, c'est des bébés épinards. 100 g de fromage à râper. Donc moi, j'ai pris du cheddar orange, mais on pourrait prendre du mozzarella aussi. 125 g de fromage à la crème, Philadelphia. Une demi-tasse de tomates séchées. Un paquet de 454 g de tofu régulier. Un oignon, une dizaine de champignons. Un jalapeno. Cinq oignons verts, des échelles obètes. Une branche de céleri. Une carotte. Du sel, du poivre. Un peu de sauce tomate. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par éplucher et ciseler l'oignon. On va ensuite couper le céleri en macédoine. On épluche et on râle la carotte. On va ensuite laver et émincer les champignons. On va ensuite émincer les oignons verts. On émince les tomates séchées. Pour ma recette, je vais utiliser l'huile des tomates séchées. Mais si vos tomates séchées ne sont pas dans l'huile, on va prendre un 30 ml d'huile qu'on va utiliser pour faire sauter nos légumes. Moi, je vais prendre cette huile-là. On va hacher le jalapeno. Moi, je le coupe en deux. Je retire les pépins. En réalité, je les coupe en brunoise. Mais ceux qui ont de la difficulté à couper en petits morceaux, on pourrait tous les couper et hacher avec le couteau comme les fines herbes. On fait chauffer une poêle et on y met l'huile. Quand l'huile est chaude, on y met nos légumes. Quand les légumes commencent à ramollir, on ajoute les épinards. Quand les épinards sont tombés, ça veut dire qu'ils sont devenus tout mous, on rajoute le fromage à la crème. On peut fermer le feu. On assaisonne de sel et de poivre. Et on retire du feu pour laisser refroidir. On va ensuite couper le tofu en petits morceaux. Ça va aider le robot-coupe à bien le hacher. On la hache jusqu'à temps que ça devienne vraiment comme en petites granules, comme du couscous. On mélange ensuite notre tofu avec nos légumes. On va goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Ça, c'est toujours important de goûter, c'est le secret des grands chefs. C'est très bon, mais on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Le fût, ça ne goûte pas grand-chose, il faut y donner du goût. Juste comme ça, c'est super bon, mais moi, j'ai rajouté un peu de carie. Avec le goût de la citrouille, ça va être encore meilleur. On va maintenant évider les mini-citrouilles. C'est le cas d'une mini-citrouille qui pourrait faire une portion, comme celle-là. Donc, on va juste couper le dessus, un petit capuchon, pour faire une portion. Si elle est plus grosse, comme celle-là, ça ferait trop une grosse citrouille. On va la couper en deux et ça va faire deux portions pour cette citrouille-là. C'est certain que, si vous avez des citrouilles un peu plus grosses, comme celle-là, ça serait trop gros, même, couper en deux pour une portion. On pourrait couper juste le dessus et faire la farcir et le mettre dans le centre de la table. Comme ça, les gens peuvent se servir la farce à l'intérieur et prendre un peu de citrouille, parce qu'on va les faire pocher. Donc, on prend notre citrouille, on va couper juste le capuchon pour qu'il y a bien le capuchon. Et avec une cuillère, on va enlever toutes les graines. Donc, on va enlever toutes les graines de citrouille qu'il peut y avoir, que ce soit propre. Donc, celle-là qui est plus grosse, donc on va enlever la tige. Et après ça, ça va le faire venir aussi. Elle tient bien ce côté-là aussi. Donc, on va la couper en deux. Voilà. Et on va les vider également. Ça, les graines, on pourrait les faire rôtir. On a déjà donné la recette. C'est pas bien compliqué. On les nettoie un peu. On les enlève de la membrane. On met de l'huile. On pourrait mettre un peu de sauce soya. Juste du sel. On met ça dans le four. Ça devient rôtir. C'est une belle sauce. Pour que la chair soit tendre, on va les faire pocher. On prend le chaudron. On fait chauffer de l'eau. Et quand l'eau a bout, on prend nos citrouilles, on les met dedans. Les petits capuchons aussi. Et on laisse cuire pendant 5 minutes. Vu que celle-là est un peu trop grosse, il faut le tourner de temps en temps pour qu'il cuise à tous les côtés. Pendant que les citrouilles sont en train de bouillir, on va ramper notre fromage. Ça, ça va servir pour gratiner cette citrouille. Comme je disais, on aurait pu prendre du mozzarella, même du gruyère, ça serait bon. Après 5 minutes, on ferme le feu et on va retirer les citrouilles pour les mettre dans le dos glaciers pour qu'il puisse refroidir. On égoutte ensuite nos citrouilles. Et on farcit notre citrouille avec notre farce de tofu et de légumes. En réalité, on pourrait farcir des poivrons. La semaine passée, j'ai fait des poivrons farcés. On pourrait mettre cette farce-là dedans pour les végétariens. Même quand il n'est pas végétarien, vous allez voir, c'est super bon ça aussi. Et également, on pourrait farcir nos citrouilles avec de la viande aussi. Là, je l'ai fait végétarienne. J'avais dit que je faisais une recette végétarienne. Je l'avais promis à quelqu'un. Donc, je suis la première chose due. Homme de parole. Il en reste plus gros dans ce beau monde. J'en fais partie. Et voilà. Ça donne à peu près 5 citrouilles. Dans un plat qui va au four, on va y mettre de la sauce tomate. Ça pourrait être une sauce tomate maison aussi. Mais là, ce n'est pas la recette. C'est la recette de citrouilles farcées. Et on va assire nos citrouilles par-dessus la sauce tomate. On ajoute le fromage. Et il ne reste plus qu'à mettre au four. On préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius. Et on va faire cuire pendant 20 minutes. Après les 20 minutes, on va mettre à brûle pendant 5 minutes. Ça, je vous suggère de toujours rester à côté du four pour surveiller pour ne pas que ça brûle. Donc, après 5 minutes de brûle, on ferme le four et on peut retirer. On peut y mettre le capuchon pour qu'il soit chaud et on va le servir. C'est super bon. Et en plus, à chaque bouchée, on peut gratter un peu la citrouille pour pouvoir en manger. On mange notre bol aussi. Si vous avez aimé ma recette, faites comme le loup-garou. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisine. Pour devenir le, il l'achète toujours. Laissez-moi des petits commentaires. Qui sait, vous pouvez gagner à vos prix. Et je voudrais en profiter pour vous souhaiter une très joyeuse fête d'Halloween. Soyez prudent avec les enfants quand vous allez passer de porte à porte pour chercher des bonbons. Et nous, on se redit à très bientôt pour une prochaine recette et une prochaine vidéo. Bye! Joyeux d'Halloween! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada